Je pense que tout ça, d'une certaine manière, ça nous amène à TADA. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le cheminement de ta pensée, de ta réflexion pour passer d'une certaine manière de Vivoka à TADA ? Est-ce que c'est les mêmes entreprises ? Est-ce que c'est deux entreprises qui sont différentes ? Comment elles interagissent si elles sont différentes ? Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer tout ça ? La genèse, déjà la problématique, parce que TADA est vraiment née d'un problème qu'on avait. Quand on a commencé à développer notre produit, le Voice Development Kit, à l'international, on avait une problématique qui était, à chaque fois qu'on voulait rajouter une nouvelle langue, on devait construire une petite intelligence artificielle pour cette langue. Par exemple, en l'occurrence, à l'époque, on avait des clients qui voulaient une intelligence artificielle qui comprenaient le roumain. La problématique, c'est que pour faire ça, il faut deux choses. Il faut le modèle de machine learning, c'est la tech qui est faite par les développeurs, par les codeurs. Et également, il fallait de la donnée pour entraîner le système de machine learning, mais également pour l'améliorer, pour le tester, pour faire différentes opérations. Donc, cette donnée, quand vous travaillez sur des langues très simples, comme par exemple l'anglais, vous pouvez peut-être trouver de la donnée open source. Cette donnée open source, il faut quand même qu'elle soit bien traitée. On va retrouver, en fait, c'est des hommes et des femmes qui parlent la langue. Donc, normalement, si la donnée est diversifiée, les personnes doivent être enregistrées avec des micros différents, doivent être plus ou moins âgées, avec des bruits de fonds, dans des contextes différents. Des environnements différents, oui. Exactement. Plus c'est diversifié, plus la donnée est solide. Mais dans certains pays, et pour certaines langues, on n'avait pas cette donnée. Donc, on s'est dit, elle n'est pas disponible, on va essayer de l'acheter. Donc, on allait regarder les différents fournisseurs qui vont de certaines petites boîtes jusqu'à des géants. Amazon Mechanical Turk est un produit d'Amazon qui sert à agréger de la donnée. Donc, on avait acheté de la donnée un peu partout, et là, on s'est rendu compte que la qualité était catastrophique. Par exemple, on voulait acheter de l'Américain, on entendait des Indiens qui parlaient anglais. Le problème, c'est que problème d'accent, et derrière, on comprenait bien les Indiens qui parlaient anglais, mais pas les Américains. La moitié des datasets, on les jetait. Ça coûtait une fortune. Donc, il faut savoir que pour faire un instant qui soit à peu près fonctionnel, il faut entre 1000 et 2000 heures d'audio, de bonnes datas diversifiées, en fonction des langues, ça peut coûter entre 100 et 200 000 dollars, un peu plus. Donc, ce n'est pas neutre. Problématique qu'on avait dans la voie, on pouvait imaginer une solution technique basée sur la blockchain pour, par l'intermédiaire d'une communauté, réussir à ventiler correctement du coup des besoins, récupérer la data, l'utiliser, vérifier par qui ça a été enregistré, que ça a été correctement du coup fait au niveau de la qualité. On s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire, donc on a commencé à créer TADA autour de tout ça. Et de fil en aiguille, on s'est un peu intéressé au marché de l'IA en général et surtout de la data. Mais on s'est rendu compte que tous les types d'IA ont la même problématique, la donnée. La donnée, c'est le fuel de l'IA. L'année dernière, les entreprises ont acheté plus de 60... De la bonne donnée. De la bonne donnée. Plus de 60 milliards de dollars de données ont été achetées l'année dernière. Je prends en compte le Quality Check, le Labeling, etc. Mais grosso modo, c'est une fortune. Et aujourd'hui, tout le monde a le même problème. Donc, on pense qu'avec TADA, on arrivera à résoudre toutes les problématiques qu'ont les entreprises qui font de l'IA pour avoir de la donnée de très bonne qualité. Et c'est comme ça en fait que la genèse a été créée. Mais TADA est un projet du coup à la base de Vivoka. Et du coup, concrètement, à qui vous revendez potentiellement ces datasets ? Et est-ce qu'ils sont assez propres, assez clean ? Ou est-ce que vous avez besoin de repasser dessus par la suite ? Alors, je crois qu'il y a un système de publishers, donc des gens qui publient et d'autres de checkers, donc ils vont vérifier un petit peu ce que les autres ont publié. C'est des mécaniques et des mécanismes assez intéressants qui, je pense, vous permettent d'économiser du temps. Mais voilà, à qui vous revendez ces datasets-là ? Et est-ce que vous en êtes satisfait jusqu'à maintenant ? Alors, il faut savoir que, donc là, actuellement, ce qu'on fait sur TADA, qui est actuellement live en bêta, on va ajouter les fonctionnalités une à une. Donc, on a commencé bien évidemment avec l'agrégation et le quality check pour la voix, parce que c'était le besoin de base de Vivoka. Mais on a également rajouté ensuite, du coup, la labellisation pour les images, la prise de vidéos. Et on va en rajouter d'autres. Donc, à chaque fois, on a quelques clients, du coup, qui ont accepté de participer à l'expérience et de nous acheter de la donnée. En fait, on va faire les ping-pong avec eux, parce qu'autant la voix, on connaît, on maîtrise bien. Autant, je n'ai pas beaucoup bossé dans des IA qui faisaient de la vidéo. Donc, on va fournir, du coup, une première version, un échantillon. Le client va nous dire, là, on aimerait bien que la qualité soit mieux. Là, le quality check n'a pas été bien fait sur la segmentation, etc. Puis, on va améliorer le système. Et quand ça fonctionnera très bien sur les premiers clients, la feature va être vraiment déployée. Puis là, on pourra on-border beaucoup plus de clients. Pour l'instant, du coup, ça se passe bien sur les échanges qu'on a eus. On a déjà signé pas mal de clients. On en a, je crois, disclose deux ou trois sur les réseaux. Donc, le reste va arriver petit à petit. Et par contre, ce qui vraiment plaît déjà, c'est que la philosophie et la mécanique qu'on a mis en place pour résoudre la problématique de qualité, où on n'est pas partie prenante. C'est vraiment, on leur montre par A plus B, grâce à la blockchain, qu'il y a une personne qui produit. Les conditions de qualité de production sont définies par l'entreprise et par notre intermédiaire pour montrer que ce soit bien vulgarisé. Mais ensuite, ça, on l'envoie à X personnes. Ça peut être 2, 3, 4 ou 10 en fonction du besoin de l'entreprise. C'est eux qui choisissent le consensus. Ils peuvent dire, voilà, je veux qu'il y ait au moins 5 personnes qui valident. Les vérificateurs sont rémunérés uniquement si du coup, le consensus global va dans leur sens. Et cette donnée, ensuite, est transmise à l'entreprise. On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas... En fait, le système n'est pas biaisé et il n'est pas biaisable. Si la communauté est assez grosse, il y a très peu que... Enfin, vous ne pouvez pas déjà vous-même valider votre propre donnée. Et comme on parle vraiment de millions de data pour un dataset, 99,99%, si les consignes, du coup, sont bien données et que tout est suffisamment clair, on peut vraiment disrupter le marché de ce côté-là. Mais est-ce que, tu vois, pour me faire un peu l'avocat du diable, est-ce que tout ça, on ne peut pas le faire sans blockchain, sans jeton ? Genre, à quel moment, par exemple, faire ça sur la blockchain et utiliser un jeton ajoute une énorme plus-value, une énorme valeur ajoutée qui fait que ça n'a aucun sens ou en tout cas, de moins en moins de sens, de le faire autrement ? Alors, du coup, il y a deux questions. Pourquoi la blockchain ? Pourquoi le jeton ? Est-ce qu'on peut faire des réponses dissociées ? Bien sûr. Déjà, pourquoi la blockchain ? Déjà, une des grosses problématiques que souffre le domaine général d'achat, de collecte, de données, etc., c'est la transparence. Vous avez toujours des intermédiaires. Et j'ai vu le problème des deux côtés. J'ai vu le problème du côté où je suis une entreprise, j'achète de la donnée. Les interlocuteurs me disent « ne vous inquiétez pas, on a vérifié la qualité top niveau ». C'est eux qui me votent quelque chose. Bien évidemment, ils vont me dire que la qualité est top niveau. Je ne peux pas le vérifier qu'ils aient vraiment vérifié. D'un autre côté, point de vue communauté. Donc, très souvent, pour tout ce qui est labelling, quality checks, c'est des personnes qui sont dans des communautés en Inde, par exemple, ou dans certains pays d'Asie qui vont faire ça. Et on a déjà vu des personnes se plaindre sur des réseaux, des forums ou autres en disant « moi, déjà, je suis payé un centime par phrase et en plus, sur 1000 phrases, la dernière fois, ils ne m'en ont payé que 500 ». Qu'est-ce que répondait l'entreprise ? L'entreprise répondait « oui, mais la qualité n'était pas bonne ». Mais qu'est-ce qui prouve que la qualité du reste n'était pas bonne ? Qu'est-ce qui prouve que la donnée n'a pas quand même vraiment été vendue ? Qu'est-ce qui prouve qu'elle a été détruite ? On a vu des cas où des personnes étaient payées quelques centimes pour une phrase et cette même phrase était revendue entre 50 centimes et 1 dollar. Le milieu, c'est le premium que se garde vraiment du coup le tiers. La blockchain permet de répondre à tout ça. Je peux regarder mes clients dans les yeux et leur dire « écoutez, ça a vraiment été validé quatre fois, je peux le prouver ». Je peux regarder mes utilisateurs en disant « oui, effectivement, vous n'avez pas été payé pour cette tâche, mais regardez sur la blockchain, il y a le user 3, 5 et 2522 qu'on dit qu'il y avait du bruit de fond. Et tout ça, c'est indépendant de ma volonté. Moi, je prends du coup mon cut qui est fixe, business model de la société. Et même au niveau de la politique de prix, si pour nos clients, c'est trop cher, proposez moins. Par contre, si pour la communauté, ce n'est pas assez rémunéré, c'est juste qu'ils ne feront pas. Donc, la blockchain, outre le fait qu'effectivement, on arrive à faire des micro-paiements en instantané, je prends juste un exemple pour illustrer ça, 1000 heures d'audio aujourd'hui, si je veux les collecter, c'est à peu près entre 3 et 4 secondes par phrase. Si je veux que chaque phrase ait été checkée par 2 ou 3 personnes, on se retrouve à plus de 4 millions de requêtes. Si je veux payer tout le monde assez rapidement, 4 millions de transactions, environ, ce n'est pas impossible. Donc, ça, c'est une des problématiques qu'on peut résoudre d'autre manière. Ça, c'est pour la blockchain. Désolé de te couper, juste sur la partie intégrité de la donnée et le fait qu'elle soit checkée et qu'elle soit vraiment propre et que ce ne soit pas une donnée qui soit de basse qualité, est-ce qu'il y a des répercussions économiques pour ceux qui vont donner de fausses informations lorsqu'ils vont checker la donnée ? Parce qu'à la fois, tu as quelqu'un, donc le publisher, qui peut donner une mauvaise donnée et celui qui va checker qui peut aussi mal checker. Donc, tu as plus ou moins, je suppose, deux endroits où il peut y avoir des erreurs, peut-être plus, je ne sais pas. Comment vous sanctionnez, comment vous empêchez des comportements qui pourraient pousser TADA vers un moins bon produit, une moins bonne solution pour ses clients, pour ses partenaires finaux, en B2B notamment ? Il y a plusieurs choses pour vérifier que les utilisateurs essaient de fournir vraiment, déjà de prendre des tâches qui sont sûres de pouvoir faire correctement et également qui soient appliquées. On a mis en place un système de caution. Donc, la caution est simple. Je prends une tâche qui pourrait rapporter, par exemple, 50 centimes. Un système avec des points, mais admettons, pour simplifier, 50 centimes. Si je lis la tâche et que je me dis tiens, celle-là, je me sens de la faire, on va, une petite partie du coût du montant, qu'on va appeler caution, va être ponctionnée. Et cette caution, en fait, si ma tâche est bien réalisée, va m'être restituée en plus de ce que je vais gagner. Si par contre, ma tâche est mal réalisée, je peux le perdre. Et là où c'est très intéressant, c'est que les vérificateurs qui, par exemple, auront dit non, désolé, il y a du bruit de fond, il faut quand même bien les payer. Ils ont travaillé, ces gens. Je ne peux pas les payer avec l'argent de l'entreprise, c'est pour une data qu'elle ne va pas avoir. La caution va permettre de payer les vérificateurs. Et les vérificateurs eux-mêmes ont une caution. En faisant un calcul assez simple, on peut voir que parfois, quand il y a trois vérificateurs sur quatre qui disent que la data est good, il y en a un qui s'est trompé. Donc la data reste good pour l'entreprise, mais il y a une caution en trop. Du coup, le résidu va être de manière directe ou indirecte, redirigé à différents endroits, pour les stakers, pour la communauté, pour la boîte, etc. Mais grâce à ce système-là, déjà, on s'enlève tous les bots. Ceux qui vont arriver, bots de vérification, où tu dis oui, 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 ça, ce n'est pas possible. Sinon, en tout cas, tu as une perte, donc tu ne pourras pas faire ça. C'est ce qui se passe actuellement. Du coup, je reprends l'exemple que je citais tout à l'heure en Inde. Il y a des utilisateurs qui vont se faire 20 comptes. Je suis français, je suis anglais, je suis indien, je suis romain, ils font tout. Et ils essayent de répondre à tout. Puis quand ils ne se font pas payer, ils ne se font pas payer, ce n'est pas grave. Mais en attendant, ils essayent de pousser de la donnée de mauvaise qualité. Nous, ça, pour le coup, et on est en train de travailler sur les curseurs, combien doit être la caution par rapport au prix, etc., que ce soit trop punitif ou pas assez, pour que ce soit juste, en fait, au final, et que ça ne fasse pas peur. Mais ça, je pense que ça peut vraiment résoudre cette problématique-là. Ce qu'il faut voir également, nous demandons souvent, mais si une personne a vraiment fourni la donnée et que par erreur ou quoi, elle peut se faire slasher sur un job à 50 centimes, si la caution, c'est peut-être 5 centimes, en une demi-heure, on va peut-être pouvoir enchaîner plusieurs centaines de jobs, vous vous faites slasher trois fois, ce n'est pas grave, c'est anecdotique. Par contre, si vraiment je fais n'importe quoi, oui, effectivement, c'est un vrai problème. Pour revenir un petit peu sur les clients, donc ceux qui vont avoir besoin de ces datasets-là et qui vont payer pour, à quel point ils sont prêts à payer pour ça ? Et du coup, est-ce que les revenus des éditeurs, donc des publisheurs de données et des checkers sont uniquement basés sur ces revenus-là ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte ? Et autre petite question, est-ce que le prix du TADA a une implication, par exemple, sur les revenus que vont avoir les checkers, etc., ou est-ce que ça n'a absolument rien à voir ? Non, nous, en fait, on va raisonner, alors déjà, nos clients, c'est des boîtes du Web2. Donc eux, ils ne vont pas raisonner en TADA, ils vont raisonner en moi, j'ai mon budget de 100 000 dollars pour cette année pour avoir du coup 100 000 images de chat, par exemple, je dis n'importe quoi. Donc nous, il y a un ratio qui est assez simple pour regarder combien ils sont prêts à payer par image et on va récupérer du coup le besoin, on va récupérer le budget, on va transformer ça en TADA, donc il y aura un buyback qui sera fait directement, en fait, on va acheter pour eux à terme ce qu'on vise et qu'ils soient capables de le faire tout seuls. Au début, on va leur tenir la main, donc ça va influer du coup à la hausse sur le prix et ensuite, de manière, en fait, par intermédiaire de la blockchain et des smart contracts, on va ventiler le prix des TADA aux utilisateurs et les différents TADA. Le raisonnement du coup qui peut être en dollars par exemple par image, la volatilité du TADA sur le fait que l'utilisateur fasse une tâche, on aura très peu d'aspects parce que tu vas faire ta tâche, là il est 13h56, dans les deux minutes qui suivent, tu auras été validé ou invalidé, donc tu n'auras pas trop d'impact. Après, toi le TADA, tes utilisateurs, tu peux soit le garder, soit tu peux le vendre, donc il y aura un système du coup d'offrance, soit tu pourras également du coup le réutiliser pour avoir accès à certaines fonctionnalités sur l'application. Donc on a un système d'énergie qui va nous permettre en fait de gérer l'offre et la demande. Quand il y a des gros clients encore en Twitter, énergie limitée, ça va nous permettre du coup en fonction du type de besoin spécialisé d'orienter un flux, en fonction du besoin du coup de nos clients sur une partie, sur toute ou partie de la communauté et du coup derrière, les utilisateurs auront accès à des fonctionnalités pour avoir accès à différents types de jobs ou plus d'énergie ou des trucs en avance, il y a pas mal de choses encore qu'on a dans les cartons et qu'on va sortir petit à petit mais donc tout ça est une boucle effectivement qui nous permet à la fois et grâce au token de répondre à un des plus gros challenge pour une boîte comme ce qu'on fait, c'est un peu comme si on voulait lancer le bon coin, il faut d'un côté du coup ce qui l'offre et la demande sauf que pour les clients qu'on vise et c'est des boîtes quand on visera vraiment les tout gros, je veux clairement aller taper les GAFA, mon but c'est qu'on vous annonce un jour Google ou OpenAI ou autre en client et c'est faisable mais c'est qu'on arrive en fait pour répondre à leurs besoins, il nous faut une masse critique au niveau de la communauté et ça doit pas arriver petit à petit parce que si on met 3 ans à avoir cette masse critique alors déjà le client il va dire non moi vous avez un primaire pour me ouvrir ou un mois ou une semaine et la communauté on peut pas leur dire allez-y inscrivez-vous mais dans 3 ans du coup il y a des jobs donc il faut très rapidement une grosse partie de la communauté on va raisonner par secteur géographique on va raisonner par métier parce que c'est des masses critiques par métier ou par secteur géographique et il n'y a pas de meilleur moyen aujourd'hui qu'un token pour réussir à lever, fédérer et animer une communauté grâce en fait à ces incentives qui nous permettront également en tout cas au début si pour le lancement parce que nous en fait on va avoir un temps le cycle de vente en fait et pas d'une semaine quand on signe ces boîtes là de réussir à récupérer une grosse partie du coup du volume la flexibilité qu'on va avoir grâce au token va nous permettre également de pouvoir incentiver du coup les personnes qui nous ont aidé je prends un exemple très simple on a eu des bêta testeurs qui ont travaillé du coup les derniers mois qui nous ont aidé je peux pas attendre du coup d'aller signer un Google pour les récompenser donc pour qu'on le fasse step by step on doit être pro business donc c'est à dire étape par étape pour les clients ce qui compte aujourd'hui c'est pas les revenus c'est de réussir à montrer qu'on a le système le plus qualitatif qui répond vraiment aux besoins après on ira chercher du revenu après on ira chercher de la profitability donc c'est vraiment différentes étapes bon pourtant la communauté elle va pas attendre 4 ans donc ça ça permet en fait de résoudre sur le très court terme de lever certaines barrières à l'entrée qui sont qui seraient une catastrophe à faire sans donc TADA en soi ne se veut pas totalement décentraliser TADA se veut décentraliser dans la publication des données et le checking des données mais pas dans l'apport d'affaires d'une certaine manière enfin c'est une partie qui reste centralisée mais en vrai c'est ok que cette partie là soit centralisée d'une certaine manière alors tout à fait d'ailleurs il y a pas mal de choses qui sont dès le début centralisées même au niveau de la technique directement on a une vision qui pousse à la décentralisation mais il faut y aller step by step un des grosses choses qu'on a déjà disclose sur une de nos intentions il n'y a pas de timing c'est qu'à terme on souhaiterait avoir notre propre instance de blockchain que ce soit par les sovereign chains du coup de multiverse 6 il y a plusieurs solutions déjà pour un côté souveraineté quand on commence à bosser avec des très grosses boîtes on ne doit pas être dépendant d'un autre type de fournisseur pour des soucis également économiques parce que même si les transactions sur multiverse 6 ne sont pas très chères fois des millions ça fait toujours des millions donc là le TADA pourrait servir de gaz-fils et dans une optique où on voudrait que ce soit sur toute la communauté sur certains acteurs sur des parties prenantes mais déléguer du coup une partie des décisions petit à petit c'est des choses qui vont arriver par contre ça n'a aucun sens de le faire au début au début est-ce que déjà l'idée qu'on a eue elle est bonne est-ce qu'on a trouvé notre produit market fit est-ce que et on va encore changer du coup de vertical parce qu'on est en train de faire énormément de tests quand on aura vraiment la ligne et qu'on saura que avec ce qu'on a développé très simplement on peut signer ce type de client réussir à repartager à la communauté ce type de revenus là on pourra se dire ok maintenant il faut tous les signer sur le monde entier on se laisse du coup quelques trimestres et là on pourra passer à l'étape d'après au début ça n'a pas de sens juste pour revenir sur le partage des revenus parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez intriguant quelle est la part qui va par exemple au checker quelle est la part qui va aux gens qui vont du coup émettre les audios etc quelle est la part pour par exemple la société ou la fondation TADA comment le revenu est partagé et splitté concrètement entre ces différents participants sur un revenu de 100 il y a 25 qui va à l'entreprise il y a 5 qui vont au stakers il y a 5 qui sont burn le reste va à la communauté sur la communauté du coup deux types de parties prenantes on va avoir les producteurs et on va avoir les vérificateurs donc là ça va dépendre vraiment du coup des tâches et du besoin de l'entreprise à quel point le vérificateur va devoir écouter 10 fois l'audio avant de répondre aux questions à quel point le producteur va devoir s'y reprendre à plusieurs fois et c'est à nous de trouver en fait le juste milieu du combien un producteur peut gagner par rapport à sa caution combien un vérificateur peut gagner en vérifiant par rapport à sa caution mais ce qu'on sait c'est que par exemple s'il y a 1 dollar à affecter pour la tâche on a juste à choisir un producteur x vérificateur comment est-ce qu'on répartit et là on est en train de faire énormément de tests avec des systèmes de price pool etc parce qu'il y a une partie des revenus qui vont être perdus qu'on remet dans le price pool le price pool repartage l'argent à la communauté donc il y a des mécaniques qui sont un peu plus complexes pour essayer de faire en sorte que tout soit juste mais grosso modo les chiffres de base c'est ceux-là en fait je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on a eu un petit peu la méta play to earn par le passé et je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont l'associer d'une certaine manière à ce que vous faites ou en tout cas qui vont se dire ok c'est une méta qui est similaire mais en réalité c'est pas du tout le cas parce que jusqu'à maintenant les play to earn c'est juste on distribuait du jeton et les gens donnaient d'une certaine manière cette valeur-là alors que là vous avez un vrai revenu il y a un vrai revenu qui est derrière repartagé alors que ces jeux-là où il y avait du play to earn il n'y avait pas de revenu c'était juste tout le monde avait un jeton tout le monde faisait diluer on faisait de l'émission de jetons à gogo et on espérait que ce jeton-là garde de la valeur dans le temps tout à fait nous l'argent vient bien de quelque part il y a une supply qui est fixe alors bien évidemment ça va être corrélé au début évidemment on a des jetons à émettre parce qu'il faut lancer la machine enfin qui ont été émis pardon mais effectivement ce sera directement corrélé au succès ou à l'insuccès du coup de la société donc ça c'est c'est très juste au tout début on voulait appeler ça pour que les gens comprennent un talk to earn tu parles et t'es payé mais après on a dit ouais mais les vérificateurs ils vérifient pas on peut pas dire verify to earn puis en fait quand il y a des images et puis en réalité il y a eu trop de trucs compliqué tada ce serait juste mais work to earn donc c'est pas sexy mais ouais c'est un peu la même philosophie sauf que l'argent vient bien de quelque part c'est pas sexy mais clairement c'est pas sexy ça c'est pas sexy pas... mais voilà c'est pas sexy c'est pas sexy c'est pas sexy c'est pas sexy ils n'ont pas pas de sa diabetes et ils vont parlights ils n'ont pas d'un truc Sous-titrage FR ?